Bonjour à tous, vous regardez Click Talk et aujourd'hui on reçoit Stavo. Salut Stavo, comment ça va ? Ça va, ça peut aller tranquiller toi. Moi ça va, merci. On te reçoit parce que tu sors ton premier album, TVX. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu rappes et ça fait presque autant de surnoms différents que tu as eu. Donc il y a eu Zaiko, ZS, 2TS, 2ST. Ça vient d'où tout ça ? Parmi ces blaches, il y a des blaches qu'on m'a donné. Et parmi ces blaches-là, c'est une genre d'évolution, tu vois. On va dire que c'est un genre de Pokémon, mais en même temps, c'est une métaphore sur la vie, tu vois, en mode j'évolue. Et c'est plusieurs surnoms, on va dire, ça m'aide à m'identifier. Par exemple, on va dire, je connais beaucoup de personnes. Et chaque personne, il m'appelle avec un surnom. Et ça me rappelle une époque de ma vie. Je sais pas comment t'expliquer. Si je me suis bien expliqué. Ouais, je capte, t'inquiète. Et sur Blo, tu dis au revoir 2ST, bonjour Stavo. Et t'expliques que t'as tué l'ancien personnage. Mais comment... Pourquoi l'avoir tué ? Bah, pour passer un cap dans ma vie. C'était juste pour passer un cap dans ma vie. Me surpasser, on va dire, tu vois. Laisser ce que j'ai fait derrière. Par rapport à des choses de dehors, par rapport à des choses de ma vie, par rapport à des choix que j'ai maintenant dans ma vie. Et Stavo, ça veut dire quoi ? Stavo, c'est une nouvelle personne. En fait, c'est mon cousin qui m'a surnommé comme ça. Ok. Et est-ce que... Enfin, quand est-ce qu'on devra devenir Don Stavo et Don Pesos ? T'as des infos d'ouf. T'as déjà eu ces infos ? Tu connais. Ouais, t'es un champion. Bientôt, Inch'Allah. Bientôt, bientôt, bientôt. Don Pesos, je pense que ça va être si je fais un deuxième album. Et Don Pesos, c'est quand je veux rentrer au Bled. Quand je vivrai au Bled, Inch'Allah, tu vois. Je serai au Bled, tranquille posé. Là, je serai en Don Pesos. Je serai un peu plus vieux, on va dire. J'aurai pris de l'âge. Donc toi, tu fais partie du groupe 13 Bloc. D'où y a Z, Old P et The Fort. Et si je te dis PKO et ZS, qu'est-ce que ça te rappelle ? Ça m'appelle 93 Gang. Du coup, moi, je vais te montrer un truc et tu me dis ce que ça t'évoque. On va tous y passer, mais chacun à sa façon. Même si t'avais le million, tu serais enterré de la même façon. Fasse la caution que je te refais en conso. De l'agression, c'est comme ça que finissent ces sanctions. Du coup, qu'est-ce que ça te rappelle, toi ? Ça me rappelle notre jeunesse. Ça me rappelle un groupe que j'avais fait avec Old P. La jeunesse, hein. La jeunesse et plein de trucs. Et j'ai même retrouvé des feats avec Z à l'époque. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Avec qui ? Avec Z et Old P. Z, je le connais depuis... Z, je le connais depuis la sixième. Ok. Depuis la sixième, je le connais, Z. Et Old P, je le connais depuis la cinquième, cinquième, quatrième. Donc, vous étiez dans le même collège ? Tous dans le même collège. Et à quel moment vous vous êtes dit, on va rapper ensemble ? Euh... Le premier groupe que j'ai fait déjà, c'était avec Z. Ça s'appelait 9-3 Injection. Première personne avec qui j'ai rappé, c'était Z. Je crois qu'on rappait ensemble en fin de sixième ou cinquième. Ah ouais, jeune ? Jeune. Les gens, ils connaissent 9-3 Injection. Ceux qui habitent à Sevant, ils connaissent 9-3 Injection. Et après, Z, il en avait un peu marre. Il s'est dit, vas-y, moi, en fait, je rappais pour le fun. Il a arrêté. Après, en quatrième, début troisième, j'ai fait un groupe avec Old P, qui s'appelait 9-3 Gang. Et le son que je t'ai fait écouter, il est sorti il y a dix ans. On retrouvait quoi dans ta playlist à l'époque ? Moi ? Ouais. Du Snoop Dogg, du Rimka, du Salif, du Despo, du Get Of Up Gang, un peu de Booba, du Roaf. La Mafia aussi. La Mafia Kinfri, voilà. 113. La musique africaine aussi un peu. Oui, oui, la musique africaine par rapport à la baraque. Chez moi, elles sont beaucoup de musique, tu vois. C'est-à-dire que les variétés qui me rentraient dans la tête, ça rentrait un peu dans la playlist. Le point fort de 13 Blocks, c'est la complémentarité. Vous avez chacun ce qui fait vos différences. Et moi, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi le point fort de chacun des membres ? Ah ouais, tu me poses une question dure. Là, si je te dis Z, tu me dis quoi comme... Z... Franchement, je sais pas comment. En fait, je sais pas. En fait, je pense qu'on se complète tous. Mais dire les particularités, c'est un peu dur. Je vais essayer de réfléchir. Z, je peux le catégoriser par rapport à quoi Z ? Z, on va dire, c'est... Le petit truc en plus. Le petit truc en plus. Là, il a ce petit miel en plus, on va dire, tu vois. Dans les mélos, dans les trucs. Voilà. Pour Olpi, ce serait quoi ? Pour Olpi, ça serait le style. Tout ce qui est nouveau, il arrive à le détecter. J'ai pas de mots pour ça, mais lui, tout ce qui est nouveau, il arrive à le détecter. Il détecte vite les choses. Et The Fort ? The Fort, c'est la perfection. Musicalement, tu parles dans la vie ? Non, musicalement. C'est la perfection, The Fort. Il arrive à entendre les bacs. Non, ça j'aime pas, ça c'est un peu décalé. The Fort, c'est la perfection. Et ensemble, vous avez sorti six projets. Il y en a trois qui ont été plus marquants, on va dire. Il y a Triple S avec Icaz Boy. Puis après, il y a les deux volets de Blow. Moi, Blow, c'était vraiment un de mes projets. que j'ai préféré en 2019. Parce que je trouve qu'on retrouve de tout dessus. Et que vous avez vraiment capté ce délire de complémentarité. Chacun sait mieux faire un truc, donc on associe le tout. Et dessus, on t'entend faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Je pense à des morceaux comme Métagorique ou Si j'avais. Si j'avais pas été de Sevran, quels seraient mes réflexes ? Pas connaître la rafleuse, le colis du riff. Ni poster dans le ring, la mentalité de Sevran. Pas se faire marcher dessus, on a conduit avec. Pas de loin les choux. Le sac à sac à le jeb, le ma fait, le ma déçu. Mais est-ce que c'est des trucs qui se font naturellement pour toi ? En fait, c'est une alchimie. T'as vu, la plupart des rappeurs, quand on prépare notre album, on s'enferme. D'autres, ils voyagent. D'autres, ils s'enferment au studio. T'as vu, nous, on appelle ça des séminaires. On partait dans des séminaires, dans des endroits vraiment blocus. Même ton téléphone, il n'a pas de réseau. C'est-à-dire que personne ne peut me gêner, personne ne peut m'appeler. Et on y vit pendant sept jours max, tu vois. Pendant sept jours, tu peux te lever. Tu peux te lever à trois heures du matin, l'ingé, il est là. Tu tentes un truc, tu vois. Y a pas d'histoire de... On prend le studio quatre heures, cinq heures. T'es pressé parce que les autres, ils doivent poser. Là, c'est vraiment sept jours sur sept comme au McDo, tu vois. C'est-à-dire que tu peux tenter des trucs. Et aussi l'alchimie qu'on avait, tu vois, à quatre. C'est-à-dire que tu peux commencer avec le début d'un pote. Un pote, il peut te souffler une inspire. Ou un pote, il peut un peu te soutenir. Quand je te dis te soutenir, te dire non, là, je pense que tu t'aurais fait mieux. Non, là, c'est pas bon. Tu vois, en fait, moi, je dirais que c'est un mélange de temps. Parce que quand tu prépares un album, c'est pas à faire des singles. C'est-à-dire que tu t'enfermes. Y a le temps, la complicité. Et l'amour qu'on avait entre nous, quoi, et qu'on a toujours, tu vois. Je pense que l'amour que... L'amour de... Comment je peux dire ça ? Que j'ai envie que tout le monde pose bien, tu vois. On n'est pas en compétition, tu vois. Là, vous vous poussez vers le haut. C'est la vraie famille. C'est-à-dire que même si je te parle de l'amour qu'on avait, c'est pas un mot que j'emploie beaucoup, tu vois. Mais on est vraiment des frères, tu vois. On est vraiment des frères jusqu'à présent, tu vois. C'est-à-dire que c'était ce truc de que tout le monde pousse l'autre. Du coup, après ça, il y a eu blow 2. Et j'ai remarqué que t'étais pas forcément sur les morceaux plus ouverts, plus chantés, genre Aminata, Bendo ou Azo. Comment ça se fait ? Après, t'as vu, pour, on va dire, blow 1, j'ai essayé de me surpasser, de tenter. Mais c'est pas mon point fort, tu vois. Faut pas se mentir, tu vois. Et dire que nous, on est dans une optique de pas être gourmands sur les sons, tu vois. Si c'est pas ta vocation ou si t'as pas de bons trucs, soit on enlève ta voix ou soit tu poses pas, tu vois. Moi, je m'étais dit que pour blow 1, j'ai quand même essayé. Et que sur blow 2, j'étais dans un état d'esprit que je voulais pas, tu vois. J'ai quand même essayé pour voir comment ça faisait. Et par rapport à des moments où des fois, tu te dis non, j'ai pas envie, tu vois. La musique, c'est de l'instinct, tu vois. Il y a des moments, c'est oui. Il y a des moments, ton esprit, il veut pas, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup mon âme et non mon esprit, tu vois. C'est plus une histoire de ça, tu vois. J'ai quand même essayé pour voir. Mais ça veut pas dire que forcément, j'allais faire ça, tu vois. Et pour toi, c'est quoi le meilleur morceau de 13 blocs qui sont déjà sortis ? On va dire vide. Faut que le R17 Faut que le R17 Oh, 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 fort que lycée, oh, 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 fort que lycée. Petit cœur. J'ai laissé mon cœur à la maison qui n'a pas vécu, verra-ti. J'ai laissé mon cœur à la maison en tissu, là-bas, verra-ti. J'ai laissé mon cœur à la maison, je vais laisser, laisser. J'ai laissé mon cœur à la maison, j'ai laissé. Je pense que c'est ça la meilleure. Pour moi, c'est ça. Du coup, depuis 2020, vous avez commencé à sortir des singles un peu en solo, des feats, etc. Mais c'était quoi le déclic pour se dire, chacun va sortir des morceaux de son côté ? Ça fait presque plus de 10 ans qu'on rappe ensemble, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est dit, avant que la quarantaine nous arrête ici, qu'on essaye chacun de s'exprimer en solo, histoire de faire parler notre identité, tu vois. Il n'y a rien de méchant, tu vois, c'est juste une histoire, une histoire d'homme, l'histoire de savoir ce que tu vaux, tu vois, c'est juste une histoire d'homme, tu vois. C'est une histoire de, on a fait plus de 10 ans ensemble, on va essayer de faire un peu notre chemin. C'est même pas chemin, je suis un guédan, c'est même pas notre chemin. Essayer de faire chacun un ou deux projets en solo, tu vois. Mais le groupe, il existe toujours. Il existe toujours. Il existe toujours, le groupe. Donc on a un peu parlé de cette partie de Carré en groupe, moi j'aimerais qu'on parle un peu plus de toi. Pas de problème. Toi, t'as jamais été un mec des réseaux, tu suis pas les tendances, et jusqu'à quand t'avais pas de téléphone ? De smartphone, on va dire. J'ai eu un smartphone à Blu 1, parce que les choses ont commencé à être un peu plus sérieux, et c'est important qu'il me l'a offert en plus. Parce qu'il en avait marre, il disait, ouais, t'es un artiste, t'abuses, tu vois. Il me l'a donné de force. Il est venu chez moi, il l'a déposé. Il l'a fait comprendre à mes petits frères, t'as vu ce téléphone-là ? Donnez-lui, qu'il fasse même pas celui qu'il le laisse. Faut qu'il ait un téléphone, là, c'est plus possible. Ça importe à moi. Parce que moi, je me rappelle d'un freestyle couvre-feu, où on te voit, tu rapes, et en même temps, t'as ton bigot dans la main. T'écrivais vraiment dessus ? Oui, j'écrivais vraiment dessus. C'est pas galère ? Non, c'est le téléphone que je manie le mieux. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, ou maintenant, t'es sur ton nouveau téléphone ? Non, là, j'ai un smartphone, justement, pas. Je suis plus dans ça, les trucs de sans application, je suis plus dans ça. Mais ça reste mon identité, tu vois. Ils sont toujours chez moi, quand je rentre, je les regarde. Ça me fait plaisir, t'as capté, mais là, je suis en... Là, faut recevoir les mails. C'est à cause de ça. Blanc, faut signer les feuilles. Les trucs qu'ils envoient, les permissions, les autorisations, ils envoient par mail. Tu vois, et c'est vraiment... Quand il y avait le Covid, que je me suis aperçu que vas-y, tout ce qui est, il fallait un téléphone, tu vois. Mais c'est à partir de loin que j'ai eu mon premier smartphone. Et du coup, t'as créé tes réseaux sociaux récemment. Et ça va, t'arrives à t'y faire ? Je te mens pas, moi, je suis copilote. C'est pas toi qui gère. Je suis copilote. Ça veut dire que je gère sans gérer. Mais tu vois quand même ce qui se passe, par exemple, sur Twitter ou quoi ? Non, je regarde pas. Je regarde que ma boîte mail, que les messages. WhatsApp et mail ? Ouais, moi, comment tu sais que je suis un mec de WhatsApp ? Moi, j'ai vu, j'ai fait mes recherches. Moi, je suis que WhatsApp, moi. Tu me mets des stories sur WhatsApp, non ? Comment tu sais ? Jésus, t'inquiète. Tu sais grave des trucs, toi. Oh, gros, t'inquiète. Tu me fais péflayer, là ? Non, non, non. Et je vais parler d'une autre partie de ta personne, c'est la Fondation Stavo. Toujours selon l'idéologie, merci pour les travaux, que la Fondation Stavo, du grand rappeur international Stavo, se rendit une fois de plus au foyer père Franck, situé dans la comique de Kassavougou, pour venir en aide aux dominés et autres enfants abandonnés du foyer. Ouais. L'œuvre pour les jeunes nécessitants en Afrique. Ouais. Et je crois que c'est un voyage au Congo qui t'a poussé à faire ça, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Pourquoi tu t'es dit, ah tiens, je vais faire une fondation pour les aider ? J'ai toujours voulu le faire. Depuis que je suis petit, on va pas dire que c'était un de mes rêves, sinon je serais un mytho. C'est un des trucs que je me disais, tu vois, que j'ai toujours voulu faire aussi, tu vois. C'est-à-dire que même avant la fondation, j'envoyais déjà des habits à mes cousins, à des personnes avec qui je parle bien au bled et tout, que j'avais jamais vu, mais je leur envoyais des habits, on va dire, tous les un an, tous les deux ans, une fois par an. Et le fait que t'as vu artistiquement, on va dire, au bled, ils me prennent un peu plus au sérieux. Ma carrière aussi, elle monte un peu plus, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, je pense que c'est le moment. Tout va avec tout, en fait, tu vois. Il n'y a jamais rien sans rien. Je pense que si je l'aurais fait à une petite échelle, ça aurait moins pris, tu vois. Vu que le fait que je suis un artiste, tu vois, ça passe un peu mieux. J'ai plus de crédibilité pour le faire et toucher le plus de gens, en fait, tu vois. En fait, c'était plus une histoire de... Je peux faire un truc sans la musique aussi. J'aurais pu, tu vois, être en invisible, tu vois. Mais je me suis dit, le but, c'est de faire un truc, de le faire bien. Et pour faire bien, et pour que le truc se fasse bien, il faut toucher le plus de personnes, tu vois. Tu vois, c'était plus dans cette optique. C'est pour ça que je me suis lancé à ce moment-là. Et on t'a aussi vu sur Twitch. Pour un live caritatif, je crois. Ouais, avec Medja, ouais. Et est-ce que tu connaissais Twitch avant ça ou pas ? Non, c'est un mec d'Aulnay. C'est des cités voisines de Sevran. Il connaissait mon petit frère. Il m'a proposé et je suis parti. Ça m'a rangé aussi, tu vois. Mais c'était plus dans le côté humain. C'est le pote à mon petit frère. Je le connaissais bien aussi, tu vois. Là-bas, je suis parti comme ça, tu vois. Et j'ai vu qu'on a bien développé, on a bien développé. On parlait d'autres choses que ce qu'on parlait quand on est dehors, tu vois. Ça veut dire que ça s'est bien passé, j'ai bien kiffé. Et ils t'ont fait découvrir GTRP ? C'était trop stylé. Est-ce que t'as pu jouer ou pas ? Pas encore. J'ai pas eu le temps, là. Je suis à fond dans mon album. Tout ce qui est promo, je voyage. J'étais au Sénégal. Je suis parti au Bled, je suis revenu. J'ai fait plein de trucs, tu vois. Ça veut dire que j'ai pas le temps. Et pour la sortie de mon album, normalement, on doit préparer un truc. Un truc où pendant 2-3 heures, je joue, je m'éclate et tout. C'est avant, on te verra sur Twitch. Je vois GTRP. Je pense, c'est en préparation, tu vois. C'est en préparation. L'année dernière, on a pu te voir au cinéma, dans le film de Moulou, de Les Méchants. Tu vois Guy Debord ? Tu vois quand il dit que dans le monde réellement renversé... Le vrai est un moment du faux. Tu crois que le monde, il est normal, là ? Tu vois pas qu'on est dans une Matrix qui nous pousse au Matrixisme ? T'arrives pas à le ressentir, là ? Tu t'en rends compte ? Nous, on est des gentils, nous. À la base, je suis avec toi, frère. Est-ce que t'as kiffé l'expérience ? J'ai trop kiffé parce que j'ai toujours voulu être acteur. Et du coup, est-ce qu'il y a des rôles qui sont prévus ? Là, je postule. Si vous avez des rôles, appelez-moi. Si vous avez des places, appelez-moi. C'est le truc que je kiffe le plus. Je préfère jouer que rapper, même. Donc, si vous voulez envoyer des messages sur WhatsApp, à ce ta voix, il vous répondra. Et du coup, en attendant, on n'oublie pas que t'es rappeur avant tout. Et l'année dernière, on a eu le droit à la série de freestyle Decathlon. Donc, Kipsta, Keshwa, Kalenji, Artengo. Est-ce qu'on peut dire merci à Decathlon pour les travaux ? Vas-y, on va dire ça. Puisque dans un morceau de bleu, je crois que tu parles du Decathlon de Noisy-le-Sec. Oui. Comment t'as vécu le fait qu'il est fermé ? J'avoue, ça m'a fait un truc. Depuis que je suis petit, je vais là-bas. Parce que quand j'étais petit, j'habitais à Pantin. Quand j'étais bébé, je devais avoir 3 ans, 4 ans. J'habitais à Pantin. J'ai grave des souvenirs que je partais souvent là-bas avec mon daron. C'est-à-dire que c'est vraiment depuis que je suis petit, je vais là-bas. C'est-à-dire que dès que ça a fermé, ça m'a fait bizarre un peu. Parce que même quand j'habite à Caen-la-de-Sevran, je partais quand même à Noisy-le-Sec. Pourtant, il y en a un à Paris-Nord, il y en a un à Aulnay, il y en a un dans les alentours. Mais j'ai toujours eu cet habitude d'aller à Noisy-le-Sec. Et les expressions, c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est quoi tes expressions préférées ? T'es un vice. J'aime bien dire ça, t'es un vice. Un imparable. J'aime bien dire ça, j'aime bien dire quoi encore. T'es un zimbal. Ça veut dire quoi ça ? T'es un zimbal, c'est-à-dire t'es un fou, t'es un guédin. T'es un con, tu fais le con, arrête de faire le zimbal. J'aime bien dire quoi. Après, ça vient, des fois, ça vient tout seul. Après, nous, dans notre équipe, nous, on est des gens, on invente beaucoup d'expressions. Genre, les expressions, elles sortent en improvisation. Et les meilleurs, on les garde, tu vois. Mais du coup, il y a ce truc dans le groupe. Même pour toi, les bacs, c'est ultra important. Fort. Pour toi, c'est quoi l'ambiance la plus efficace ? Sur un morceau, tu sais, elle rajoute un truc à chaque fois. Moi, je veux dire, c'est la mienne, nonante. Ou coupe, coupe, coupe. Je veux défendre mes bébés. Mais moi, comme dit Stavo, je pense directement à la voix, aux ambiances, mais aussi aux chiffres. Quand 6 Yamaha, quand 7 étincelles, quand 8 grammes de sel, 17h49, leur, il y a cinquantaine, 60 minutes, une heure, 90, le prix n'a pas à peu, le 9-3, nous emmerdons. Comment ça se fait que tu sois autant matrixé par les nombres comme ça ? Parce que les chiffres, c'est un mystère dans le monde. C'est un mystère de hof. Ça cache beaucoup de trucs, les chiffres. Je peux pas te dire plus. Ça cache beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. C'est un mystère, en fait, tu vois. C'est un truc de hof. Le fait que quand tu comprends le nombre, quand tu comprends le monde des nombres, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Moi, je me rappelle que le... le feat avec Freeze sur son album Numérologie m'avait choqué carrément. 6-6-7, Bloc 13, Nord-sur-Nord, Gloc 13. Faut que le top 100, faut que le top 13. Village m'arrête pas tant que j'en ai pas, COP 13. Situation, Ebense, bien sûr qu'on a le L11. 43-46, Yamaha, Basdel, Even, Christiano, Seven. Furtif, B2, on les fume en 2-2 comme des P2. Avec l'auto, Grotter, vers V2. Nous, c'est D1, E, c'est D2. Je suis 3 fois 33,3, comme dans un plavon à 3. Toilets, 0,1%. Et là, il est de retour sur ton projet. On a aussi Alpha. C'est des rappeurs qui sont réputés pour être graves techniques. Tu fites avec eux à chaque fois et tu sors d'excellentes performances. Merci. Est-ce que toi, tu te considères comme un rappeur technique ? Non, pas du tout. Comment tu décrirais ta musique ? Musique autentique. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit tout ce qu'il pense. Par exemple, une phrase, elle sort de ma tête, je vais l'écrire. Je vais aligner les phrases et je vais les balancer. Moi, je me considère comme un rappeur authentique. On l'a dit, ta force principale, c'est ta voix. Mais aussi cette manière de découper les phrases particulières. Et aussi le fait que tu maîtrises bien la répétition, je trouve. Que ça ne fait pas redondant. Et du coup, on retrouvait un peu tout ça sur ton premier album, TVX, pour travaux. Et la cover, elle m'a un peu fait penser à celle de Julius II de SCH. Tu es un peu en mode patron dessus. Mais il y a aussi le lustre qu'on retrouve sur les covers de 13 blocs. Est-ce que c'est un peu une manière de dire, malgré le fait que tu es en solo, le groupe, il existe toujours ? Ouais, c'était un clin d'œil, le lustre. Ouais, c'était un clin d'œil. Jamais oublié d'où on vient. Et dans nos deux gros albums, parce que tout ce qu'on a fait avant, c'était des mixteps. En bleu un, bleu deux, on a ramené le lustre. Et pour mon album, il fallait que je ramène le lustre pour faire comprendre que je n'oublie pas d'où je viens. Et je n'oublie pas d'où je viens, c'est par rapport au lustre, par rapport à, je sors du groupe 13 blocs, par rapport à mes amis d'enfance, par rapport à tout. Le lustre, c'est tout ça en même temps. Et c'est une lumière. Mais sur les covers de 13 blocs, il voulait dire quoi, ce lustre ? Lumière dans l'ombre. Ok. Du coup, sur l'album, on a pas mal d'invités. Vous parliez tout à l'heure, Freeze Alpha. Il y a aussi des gens de chez toi. Donc Ola Zermi, qui est ton cousin. Popo, Antaï Alex et Scrum. Il y a aussi Z, des œufs forts. Mais pourquoi il n'y a pas Olpi ? Parce qu'on n'a pas pu se croiser en studio, mais il y a plein de sons qui vont être enregistrés ou qui sont déjà enregistrés même. Il peut être là au volume 2, c'est la famille. C'était juste une histoire de temps. Parce que l'album, il faut savoir qu'il est enregistré depuis longtemps. Depuis combien de temps ? Il est bouclé depuis 3-4 mois. C'est juste qu'on travaillait la stratégie, on triait les sons. C'est juste une histoire de temps. De toute façon, moi, Olpi, on fait partie des gens qu'on a fait le plus de sons ensemble dans notre vie. Il y avait le groupe. T'as capté ? C'est-à-dire que c'était plus une histoire de diapason, de temps. Sinon, il n'y a rien derrière ce message-là. Et du coup, j'aimerais qu'on s'écoute le morceau avec Z, Michigan. Pas de problème, non ? Vous vous connaissez depuis longtemps avec Z et The Force. On vous a déjà entendu sur plein de registres ensemble. Mais du coup, comment vous décidez de faire ce genre de morceau ? Déjà, on est au studio comme d'hab. Nous, on n'est pas des mecs qui vont au studio, on pose direct. On discute, on discute, on se casse des bars. On rigole, on parle, on mange. Et après, là, soit il y a quelqu'un qui fait l'instru ou soit on regarde sur la boîte mail. Et celui qui a fait l'instru, c'est notre DJ. DJ Morex, Big up à lui. Il avait envoyé un instru à Z. On écoutait les instru, on écoutait les instru, on écoutait les instru, c'était trop répétitif. C'était trop des instru sur lesquels on a déjà fait des sons. Soit c'était des instrues hardcore, soit c'était des instrues trop trap, soit c'était des instrues truc. On s'est dit, on veut faire un truc qui ressemble aux 13 blocs, mais essayer de ramener un nouveau style, tu vois. Parce que l'instru, tu ne peux pas entendre un type d'instru comme ça tous les jours, tu vois. On a essayé de trouver un instru sur lequel on ne se voyait pas dessus, mais mettre l'esprit 13 blocs. En fait, c'était ça. En fait, nous, on aime bien se faire des défis, tu vois, parce que c'est la vérité. Quand j'écoutais l'instru, je n'aimais pas. Je n'aimais plus, je n'aimais pas. Ce n'est pas un instru sur lequel moi-même, je posais. Mais ce qui faisait notre force, nous, le 13 blocs, c'est des fois, on se forçait à poser sur des instrues qu'on ne se voyait pas, tu vois, pour essayer de ramener un nouveau style ou de se surpasser. Parce que poser sur des instrues que tu connais, c'est trop facile. Ça, tu vas poser avec le même flow, ça, tu vas prendre ça trop rapide. Alors que là, on voulait se prendre la tête, tu vois. Et je voulais savoir, c'était quoi l'instru la plus dure sur laquelle tu as posé ? J'avoue, je ne sais pas, parce que moi, j'écris... Moi, franchement, j'ai une technique pour écrire. J'utilise toujours la même technique. J'écoute l'instru, j'écoute l'instru, j'écoute l'instru, jusqu'à ce qu'une phrase va venir, je la mets, après je continue. Franchement, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas qu'il y a une instru qui a été dure. La plupart du temps, quand je n'arrive pas à écrire sur une instru, je ne pose pas, je ne me prends pas la tête, tu vois. Je ne me prends pas la tête, moi. Je n'aime pas, je ne pose pas, je n'arrive pas, je n'ai pas de phrase. Bon, moi, je ne pose pas dans ce son-là, les gars. Et sur cet album, au niveau des thèmes, tu disais que tu es un rappeur authentique. On retrouve ton univers qu'il y avait déjà avant, donc la ville, ton quotidien au quartier. Et est-ce qu'il y a un morceau où tu parles un peu de ton rôle de représentante, entre guillemets ? C'est quelque chose d'important pour toi ? Oui, c'est un son qui décrit la cité, mais qui décrit l'intérieur du bâtiment, parce qu'on aime bien représenter le bain, ce qui est autour. Tu as vu, dans ce son-là, en fait, je voulais parler de ce qui se passe dans les logements des bâtiments, ce qui se passe chez chaque personne, tu vois. Les embrouilles, ce qui se passe peut-être entre père et enfant, les embrouilles qui se passent entre voisin contre voisin, famille contre famille. Je voulais vraiment évoquer ce qui se passe à l'intérieur des logements. Parce qu'on parle trop du bâtiment et de ce qui se passe dans le bâtiment. Là, je voulais évoquer ce qui se passe dans les logements. Ça, j'ai essayé de faire un petit thème, tu vois. Il y a aussi un truc que j'aime bien chez toi, c'est les métaphores. Par exemple, pour parler de la police, tu utilises Tenders, une fois. La sauce tomate, c'est le sang, non ? Oui. Et là, il y en a une que je n'ai pas compris, c'est que tu parles de la béchamel. La béchamel ? Oui. Ça veut dire quoi ? La béchamel, on va dire, c'est la... Ok, j'ai capté. J'ai capté ? Et même si on n'a pas beaucoup ce côté mélo sur l'album, tu essayes quand même des flots. Moi, il y a un morceau qui m'a surpris, c'est O.J. Johnson, où on n'a pas l'habitude de t'entendre comme ça. Toi, tu aimes prendre des risques en général ? Oui, j'aimais prendre des risques. Ce flou, il est venu avec l'instru. Je me suis dit que ça passe ou pas, je veux continuer. Après, j'ai écouté, j'ai bien aimé, tu vois. Moi, je ne suis pas le genre de mec qui fait des trucs et... Qui se dit, je fais, tant que j'aime, je valide. Après, il y a mes éclaireurs sur le côté, que ce soit mes petits frères, mes vrais potes, mes vrais cousins, qui peuvent me dire, non, tu débordes. Mais quand ils me disent que je déborde, il faut une justification. Tu ne peux pas me dire, je n'aime pas. Il faut expliquer. Tu as le droit de me dire, je n'aime pas par rapport à ça. Et si ça me rentre dans la tête, je peux effacer le son. On recommençait. Mais cette vibe, elle est venue comme ça. La nuit, il devait... Je crois que c'était vers les 4h-5h du matin. Non, 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 non. Je disais, vas-y, je veux continuer comme ça. Comme je te dis, c'est plus vers l'instinct. C'est plus à l'instant que j'écris mes textes. Et il y a aussi, sur le morceau chiap, il y a quelques phases en Lingala. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'un jour, on t'entendra râper que dans cette langue ? Bah oui, forcément. Oui. Et pourquoi ce n'est pas déjà arrivé ? Parce que moi, t'as vu, je ne mélange pas le rap français et le rap truc. J'ai fait des sons avec des DJ au bled, tu vois, sur des gros sons de rap, avec des petites mélodies, où je ne rap que en Lingala, qui ne sont sortis que là-bas ou qui ne sortiront que là-bas. Donc nous, on ne peut pas les écouter. Tu fais tes recherches, mon gars. Donc, on le rappelle, ton premier album, Travo, il est disponible partout. Et je vais te demander quelque chose, c'est est-ce que tu peux poser une question aux internautes ? Ils répondront en commentaire. Ah ouais ? Ouais. Dites-moi franchement, c'est quel genre, c'est quel son que vous aimez le moins ? Ok, bah merci beaucoup, Stavo. On te souhaite beaucoup de bien avec cet album. Ça fait plaisir, mon frère. Et tu reviens quand tu veux. Ça fait plaisir avec plaisir, mon frère.